Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, il n'y a pas de personne, vous n'êtes pas trompé de ça, vous ne vouliez pas faire du Apache Meso parce que c'est en face. Là on va faire un peu de coding collaboratif sur un projet qui s'appelle DevConferences. Il y en a qui ont été voir ce que c'était le site actuel. Il y en a qui sont... Je vous montre l'AV1 actuel. C'est un petit site statique, en fait, qui est fait en Jekyll et déployé sur GitHub Pages. L'idée de ce truc là, c'est juste d'avoir un espèce d'annuaire qui recense l'ensemble des communautés de développeurs, et aussi des événements type conférences comme le Breakcamp en France. C'est orienté pour l'instant plutôt avec une approche par ville. Si on veut voir ce qu'il se passe par exemple à Rennes, la liste des confs et des communautés Rennes, avec des infos comme une description, un avatar évidemment. Des liens vers les sites web, tout ce qui peut être lié aux réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. Et puis les gens pouvaient, via une pull request sur GitHub, comme c'est du HTML statique, ils pouvaient proposer de rajouter des communautés ou des conférences qui manquaient. Pour l'instant c'est un truc très simple, sauf qu'en termes de fonctionnalités, il n'y a pas grand-chose. À part cliquer sur des villes, on ne sait pas trop faire autre chose. Donc on s'est dit, on pourrait peut-être faire une V2. Et puis une V2 un peu plus dynamique, à base d'Elasticsearch pour la partie data, de ReactJS pour la partie UI, FluentHttp qui permet de faire le serveur, le backend. C'est un serveur en Java, en JavaVit. Et le serveur est utilisé par la team CodeStory, pour les petits challenges de développement. Et puis on a gentiment demandé, enfin non, ils nous ont gentiment répondu, à CleverCloud, qui est le service d'une boîte nantaise, nous héberger gratuitement ce qu'ils ont accepté. C'est plutôt cool. Aujourd'hui on a une V2 qui tourne, qui fait ni plus ni moins la même chose que la V1, sauf qu'on a déjà précablé toute la stack technique avec Elastic, FluentHttp et ReactJS. Pour l'instant la V2 c'est la même chose, et donc l'idée d'aujourd'hui c'est de regarder un petit peu le repos GitHub, et puis on a ouvert un certain nombre d'issues, alors on ne l'a pas tout mis. Les idées sont les bienvenues. C'est un peu sous les torrents. C'est difficile. En gros, nous ce qu'on avait en tête, c'était déjà d'ajouter un certain nombre d'informations sur les conférences et les communautés, par exemple tout ce qui est lié au CFP, des Qual4Papers. Ça intéresse pas mal de speakers, d'avoir un endroit où toutes les dates peuvent être centralisées. J'ai ajouté des tags et pour faire de la recherche. A quel endroit vous avez des tags ? Voilà, un cas en V2. Parfait. J'ai fait des tags pour faire des recherches, parce qu'on n'a pas mis Elasticsearch pour rien. C'est Elastic. Des liens vers des channels vidéo, éventuellement des grandes GitHub, des conférences ou des communautés. Éventuellement une Google Map. Faire l'intégration GitHub, parce qu'on s'est dit qu'on ne va pas recoder un système d'agenda. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas le but du truc. Et puis il y a déjà un site qui marche bien qui s'appelle Meetup, qui permet de faire ça, et qui a une API qui est plutôt pas mal foutue. Donc on a déjà codé un truc dans le backend qui permet d'aller récupérer les infos de la communauté Meetup et le prochain événement d'une communauté. Donc ça, il y a déjà une route HTTP qui permet de récupérer ça. Par contre, la partie UI n'est pas faite. Il y a via ça qui peut être faite. Tout ce qui est lié à la géologue aussi, en recherche par proximité, en demandant la position de l'utilisateur sur son téléphone ou sur son navigateur. Faire des stats, avec les mécanismes d'agrégation d'Elastic. une timeline aussi pour les conférences à venir. Et puis voilà. On peut améliorer l'UI aussi. Si il y a des produits CSS, on n'est pas contre un petit... Parce que là, c'est le nouveau moche, comme on dit, du bootstrap, tout simplement. Avant de rentrer un peu plus dans les détails, on réchange. Je vais arrêter de blablater après et on discute tous ensemble pour voir comment ça va gagner. Peut-être un petit... Est-ce qu'on ne s'est pas présenté ? On est à tous les trois de la boîte qui s'appelle Cerly. Je crois que nos patrons sont passés d'ailleurs. Ça se voit un peu. Vous pouvez prendre des stylos. Ou des bonbons et des petits beurlus. Ça, c'est notre contribution personnelle en tant que Nantes et des petits beurres. Vous pouvez repartir avec votre baguette de petits beurres. Moi, je suis Sébastien. Chris est là-bas. Chris est notre expert élastique. Et Mathieu, c'est notre expert plutôt React aujourd'hui. Et moi, je suis expert en rien. Après, j'arrête rien. J'ai juste l'idée d'être mon père entier. On bosse tous les trois ensemble assez fréquemment. Il n'y a pas ? Je vais d'un. Avec lequel, tu l'as appelé expert à Elastix. C'est simple. Voilà. Si vous avez des questions sur Elastix, c'est plutôt Chris. Sur React plutôt Mathieu. Je peux aussi évidemment répondre à ces points-là. Le RICO, il est sur une organisation qui s'appelle DevConferences. Il y a l'AV1 qui est dessus sur le RICO. DevConferences.io Et puis il y a le DevConferences 2 dans lequel on va retrouver justement le code qu'on a fait, qu'on a préparé pour aujourd'hui. C'est un PC que je n'avais pas démarré depuis un moment. Comment est organisé le code ? Encore rien. C'est chaud. Ah ouais. On ne va pas regarder le code. On va regarder juste faire vos réponses. Ça fait que vous regarderez vous-même. C'est vrai que tiens. En fait, il faut mettre HTTP comment il fonctionne. Il y a un mail qui permet de lancer le serveur, d'éclairer les routes, etc. Vous verrez, il y a déjà tout un tas de ressources. Ça va ? C'est pas vraiment orange. Ça fait bizarre. C'est un T-shirt très nouvel. Ouais, c'est juste 8 sur lui. Fluent, il y a un mail qui permet de straper tout bazar et d'éclairer les routes. Vous allez avoir des ressources, notamment, qu'est-ce que je fais pour Meetup ? Vous allez avoir un endpoint Meetup, un endpoint pour les événements. C'est le truc principal. On ne va rien voir. Ça ne sert à rien. Voilà. C'est vraiment hyper simple. C'est un truc très léger comme serveur HTTP. Il y a un truc qui est intéressant, si vous ne voulez pas vous emmerder d'installer Elastic, avec Chris pour vous en dire un peu plus là-dessus, c'est qu'en fait, dans le mail, on a fait un petit coup de code qui permet de lancer un noeud Elasticsearch en local, sans que vous ayez installé vous-même tout un bazar. Comme Elastic est codé en Java, on peut démarrer un noeud Elasticsearch en 3 lignes de code. Du coup, on fait ça, quand on est en mode dev. Et puis, Fluent HTTP, pour la partie Web, par convention, il y a un dossier App dans les ressources. On va mettre tous nos codes HTML, JS, CSS, dans le dossier App. Est-ce qu'il y a un qui fait déjà du Elasticsearch ? Ouais. Du React ? Du React ? Ok. Donc, je ne m'étends pas sur les deux, mais on échangera ensemble après. Notamment sur le Build. Alors, tu peux en dire un mot Mathieu sur ce que tu as fait sur le Build ? Sur le Build, il n'y a pas grand-chose à dire tout-dessus, mais globalement, vous allez avoir deux Builds séparés. Vous allez avoir le Build-Maven d'un côté, donc ça, j'imagine que tout le monde a plus ou moins l'habitude, enfin, de tout le monde. Et après, il y a un Build NPM, enfin, si vous travaillez sur le El, qui va faire avancer, qui fait du Watch de votre code JavaScript, et qui va configurer l'UI au fur et à mesure. Donc, globalement, pour ce qui est de la partie JavaScript, vous faites juste un NPM install quand vous avez fait un peu du projet. Il va télécharger la terre entière pour vous ramener ce qu'il y a en dépendance. Et après, vous faites un NPM start, vous laissez lancer un Build Watch, et vous aurez un peu la prononculation incrémentale, etc. Donc, c'est du JavaScript, du JavaScript classique. Vous pouvez écrire en ES6 si vous avez l'habitude, si c'est autant. On peut faire de l'ES6, mais surtout, vous pouvez utiliser toutes les syntaxes sympas, les classes, etc. Et puis, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Après, s'il y a besoin de modifier un peu plus sur React, il n'y a pas de problème de demander, c'est un petit logo un peu plus global. Mais dans un peu de temps, vous pouvez peut-être commencer par tout compiler, histoire de bien pouvoir le réseau donner une bonne fois pour toutes. Parce qu'entre Maven et NPM, je pense que là, c'est rigolo. Déjà, faire en sorte que le site actuel pour mon local, ça peut être pas mal. C'est ça. Après, React, en gros, l'idée, c'est qu'on a de très bas de composants dans un appartement qui s'appelle Underscore JS. Donc, en fait, ça, sur le dossier, il n'est pas exposé publiquement. Par contre, dans le Build JS, il y a la compilation JSX qui est faite. Vous pourrez regarder ce que c'est JSX. React, c'est browserifié. Donc, en gros, on génère à partir de tout ça, un seul fichier qui est un bundle.js, ici. Donc, évidemment, dans le index.html, on ne trouve que ce bundle-là. Et ce qui va se passer dès le début, c'est que l'application React va être balindée sur le body. C'est pour ça que, en fait, tout le code, si vous voulez, React, il est dans... Enfin, le point d'entrée et de l'appui, c'est l'index, mais en fait, finalement, ça va être le app.js, ici. On va trouver le routeur React, etc., etc., puis tous les différents composants qu'on utilise, la home, la page pour millil, etc. Donc, en gros, le taf côté JSX, ça va être dans ce dossier-là, essentiellement, dans Northcore.js. Donc, vous pouvez regarder déjà tous les composants qui existent. Par exemple, si on veut rajouter les intégrations pour un événement, l'intégration Meetup, il va sûrement aller falloir regarder du côté even.js, aussi, qui permet de faire le rendu. Le rendu, mais on ne voit vraiment rien, c'est chiant. Attends, bon, tiens. Et de continuer à présenter. Je ne savais plus comment ça marche. Sinon, tu l'ouvrais avec l'edit. Non, il faut juste trouver le... Vas-y, continue, si tu as des choses intéressantes. Si on ne voit pas ce que j'explique, c'est cool. Vous criez quand vous voyez mieux. On peut peut-être expliquer à quoi ça ressemble à un composant React, comme, justement, c'est la grande personne que vous connaît. Je veux juste essayer de trouver un Zoom ou un truc comme ça. Quelqu'un veut guider ? Je ne sais pas. De toute façon, Mathieu, fait une presse React... Ah non, c'est demain. Ah, il est pas ballot. Voilà. Non, mais aussi, si tu... Qu'est-ce qu'on peut... Déjà, tu as expliqué rapidement comment ça marche ? Est-ce que vous êtes à l'aise avec tout ce qui est CommonJS, tout ce qui est Require, les trucs comme ça ? C'est un peu le modèle de programmation qu'on retrouve chez NodeJS. Il y a des gens qui ne parlent pas du tout, ça ? Si ? Si c'est une librairie qui a été packagée, que vous importez, vous pouvez faire un Require et si vous voulez récupérer ce qu'exporte un fichier relatif à vous, vous faites un Require et vous donnez le chemin relatif par rapport au fichier dans lequel vous êtes, sans le JSA à la fin, il n'y a pas forcément besoin, et du coup, vous allez récupérer ce qu'exporte le module. Donc après, chaque module a un objet qui s'appelle exports, sur lequel vous pouvez attacher des choses. Donc vous pouvez faire export.hello est égale à function de... Ouais, c'est... Voilà, donc function machin, on peut faire un console.log... Donc là, ça veut dire que globalement, chaque fichier est graphé dans une closure, donc tout ce qui est à l'intérieur est privé, et ce que vous exposez sur l'objet export devient public à ceux qui importent le fichier. Donc tout simplement. Si vous voulez remplacer entièrement, si vous voulez que le export, enfin ce qui est exporté, ce soit juste une fonction, vous pouvez faire un module pour export. C'est égal à function de ce que vous voulez, et du coup là, quand vous faites l'import du fichier, enfin le Require, ce sera juste une fonction. Voilà, ça c'est ma... Je ne sais pas, c'est pas une norme, c'est... Une façon de faire, c'est le CommonJS en fait, qui définit ça. Donc ensuite, React c'est quoi ? Donc React c'est une façon d'écrire des IHM, mais sous forme plus de composants, d'imbrégation de composants. Donc pour faire ça, on a une petite spécificité en React, c'est qu'on va écrire sous une forme de pseudo-HTML, qui s'appelle le JXX, directement dans le JavaScript. Donc je vais essayer de trouver un petit composant là-dessus, qui est très bien. Donc ici en fait, ce que je fais, on va utiliser ce qu'on appelle une React class, donc ça veut dire c'est une classe qui va représenter un composant. Donc il y a une méthode render ici, et cette méthode render va renvoyer un truc qui ressemble à du HTML. Donc ici en fait, vous pouvez voir qu'on utilise un autre composant qu'on va importer, et qu'on peut le déclarer comme ça. Donc vous allez pouvoir créer vos propres composants, ça va être potentiellement un événement, une ville, un CFP, ce que vous voulez, un user, un speaker. Vous créez un petit peu ce que vous voulez comme type de composants, et ensuite vous les importez dans votre composant, et vous pouvez les utiliser comme si c'était un web component, ou quelque chose comme ça. Sauf que derrière, lui en fait, ce que va faire React, c'est que cette syntaxe-là, il va la transformer en pur JavaScript. Donc je ne sais pas si... C'est pour ça d'ailleurs, on voit ici que... C'est vrai que c'est vraiment pas du HTML, c'est super important, c'est juste du succ syntaxique, derrière c'est vraiment du JS qui est généré. En fait derrière, c'est votre build qui va pré-processer le JS, enfin ce truc-là pour le transformer en JS. C'est pour ça qu'ici on voit class name et pas class, en HTML ça serait class, mais là c'est class name, parce que comme derrière c'est généré du JS script, class étant un mot réservé, on ne peut pas l'utiliser... Oui, quand vous faites des formulaires, vous pouvez faire un FOR, donc c'est un mot-clé du langage, vous faites un FOR HTML, donc voilà. Donc ensuite, un composant ça a quoi ? Un composant ça a deux façons de rendre des données. Donc la première, enfin d'avoir des données en fait, des sources de données. Donc la première c'est les props. Donc les props en fait, c'est tout ce que vous allez passer comme ça, comme des paramètres HTML. Donc ces trucs-là, c'est des expressions purement javascript. Donc ici par exemple, je passe une string qui s'appelle city dans tout, mais si je veux passer une expression javascript, eh bien j'ai juste à escapé, je mets juste une simple moustache, et à l'intérieur je mets l'expression javascript que je veux. Alors là c'est une mauvaise, on a l'impression qu'on fait un double moustache comme dans tous les frangois, mais globalement, ici ce que je veux dire, c'est que vous faites, si vous voulez passer un boulard, ici vous faites tout, c'est comme ça, c'est une expression purement javascript que vous mettez dans votre boulard. Parce que là on passait un objet javascript dans le moustache. C'est ça. Donc ces propriétés-là, comment on les récupère ? Eh bien c'est pas très con. J'ai vraiment du mal avec ton trackpad, là ça me perturbe plus hautement. Donc pour utiliser ces propriétés, dans votre composant, vous avez juste à utiliser cis.props.le nom de la composante, de la propriété. Donc ça peut être tool, ça peut être la params par exemple, vous mettez les noms que vous voulez. Il faut juste savoir qu'il y a une props qui est commune à tous les composants, c'est la props qui s'appelle children, qui représente en fait tous les objets que vous imbriquez à l'intérieur de votre composant. Donc ici dans le link, j'ai ce truc-là, cette ligne-là qui est imbriquée. En fait dans le composant link, ça sera dans les children, c'est un tableau de composants qu'on peut rendre à l'intérieur du composant. Donc ça ce composant là, c'est le petit truc qui est fiché le nom de la ville avec un tiret et le nombre de conférences qu'il y a dans la ville à côté. Ensuite, il y a un deuxième truc qui va permettre d'avoir des données dans votre composant, c'est le state. Donc le state c'est quoi ? Contrairement aux propriétés qui sont potentiellement immutables, vous vous en foutez, le composant il les a une bonne fois pour toutes et vous en savez. Le state ça va être vraiment les données que vous allez afficher et qui vont pouvoir muter dans le temps et qui vont déclencher en fait un redessin de votre composant. Donc vous pouvez faire this.state.name par exemple, si c'est ce que vous voulez récupérer. Donc ça c'est pour consommer. Et quand vous voulez muter le state, vous faites en fait un setState. Et dedans vous faites . Donc ça, ça permet en gros de faire muter le state. Et donc c'est ça qui va potentiellement lancer un... Enfin, React quand il va voir que le state a changé, il va redessiner tout votre composant pour qu'il prenne en compte justement ce nouveau state. Donc comment ça marche React ? En fait, contrairement à beaucoup d'autres fragments qui vont marcher de marcher par modification du DOM au coup par coup. Donc ça veut dire, s'il y a tel truc qui bouge, je vais juste aller changer ce petit machin, etc. React il a une approche beaucoup plus bourrin, c'est qu'il se dit, dès qu'il y a un state qui change, je revends tout le truc, tout le sous-arbre qui a été affecté par le state, je le revends entièrement. Alors là vous vous dites, c'est de la grosse merde ce truc, c'est absolument pas performant. En fait, ce que fait React, c'est comme tout là, ce JSX, tout le pseudo HTML, c'est du Shavascript, en fait React il va juste en rendre toute votre application, toute votre vue en mémoire, il va fabriquer un nouvel arbre de composants, il va prendre l'ancien arbre de composants qui était à la place de ce nouveau-là, il va faire un dish, il va dire ok, il y a juste ça qui a changé, et lui, derrière, automatiquement, il va juste aller changer le bon truc. Mais dans l'idée, vous, c'est comme si vous redessinez toute la page. Donc il n'y a pas à se prendre la tête avec comment j'étais avant, comment, etc. On s'en fout. On redessine tout à chaque fois, et c'est vachement plus simple à penser pour fabriquer votre... Enfin, pour écrire votre livre. Donc voilà, globalement pour se lancer, après on pourra faire des focus un peu plus profonds si vous avez besoin. Et puis voilà, s'il y a des gens qui ont des questions sur React ou React. Ça, c'est à ma petite antenne ? Non ? Ça n'a pas de petit back-end, mais je vais demander à l'expert back-end de Jean-Marie. On va voir sur le liste à... Voilà. Alors la partie back-end, c'est, comme disait Sébastien tout à l'heure, on s'appuie sur... ... ... ... ... ... ... ... Dans l'état actuel des choses, si vous clonez le repository, que vous lancez un maven install, plus la commande de build de JavaScript, vous trouvez un java-jar, le nom du genre généré, votre serveur il démarre avec Elastic et tout. Il n'y a rien de spécial à faire. Après on peut le hooker, pour les gens qui veulent développer sur Elastic, On ne savait pas trop si les gens voulaient plus travailler sur le côté back-end et sur le côté front-end. Donc la configuration des routes ressemble à peu près à ça. En gros, on a 3 endpoints. On peut voir que c'est relativement classique. S'il y a des gens qui travaillent avec Spring MVC ou ce genre de framework, ça ressemble quand même pas mal à ça. Et on utilise Juice pour la partie injection, qui est injecté par constructeur comme ça. Et là on a rajouté Core, n'oubliez pas de le faire parce que ça va être un peu plus ici. Ça permet de faire des Rockets Core si vous voulez mettre en place un client pour faire des tests un petit peu plus approfondis. Ça pourrait être intéressant. S'il y en a qui veulent juste lancer le serveur genre et puis toucher, c'est possible. Du coup, vous n'avez même pas besoin de lancer le truc. Vous pouvez juste vous servir de la source de données qui est sur Playbar.com pour modifier la partie injection. Comme si ça vous touchait, vous servez votre navette. Sachant que si vous avez tout récupéré, il ne vous faut jamais 8 pour ceux qui auront... Ça ne tournera pas sans le... Il vous faut un JDK 8. Attention, non, un RSTX Search, mais pas forcément. Non, pas forcément. Ça dépend de... Qui veut plutôt travailler sur le front ou plutôt sur le back-end ? Alors, le front ! J'ai peur, il y a deux secondes. Tous les tickets, c'est du front. Il y a un peu de tout. Il y en a qui sont un peu multi... Après, si vous avez des idées, c'est pareil. Si vous avez des idées, surtout... L'idée, après, c'est que les gens récupèrent une issue. Non. C'est simple. Faut une pour-request, et puis voilà. Parce qu'après, il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est que, pour l'instant, on est plutôt en régression entre les deux et les deux là-dessus. C'est la façon dont les gens peuvent contribuer, en fait. Vous voyez, c'est ça. A l'appli. Enfin, contribuer, pas en tant que développeur, mais en tant qu'organisateur de conf ou autre. Avant, c'était une pour-request Bithub. Là, ça n'a plus marché comme ça. Donc, Chris a déjà câblé l'authentification via Bithub. Donc, il y a un gros tas à faire sur proposer une modif d'une conf. Donc, en gros, avoir un formulaire qui permet de l'éviter, de changer, de faire OK. Et puis, un truc qui part sur le serveur afin de voir ensemble où ça part. Dans l'état actuel des choses, c'est un process qu'on y a un petit peu réfléchi, mais c'est assez ouvert. On se disait, c'était éventuellement qu'un organisateur de conf pouvait demander l'association avec une conf. À partir du moment où ça a été accepté côté backend, par côté administrateur, il fait ce qu'il veut comme modif. Le truc, c'est que vous n'imagineriez pas ce qu'on peut recevoir pour Request sur Def Conference 6. Ce n'est pas Jacquie et Michel, mais c'est des mecs qui veulent organiser des apéros de recrutement, des trucs comme ça. Vu que ce n'est pas trop l'idée, on est quand même obligé de faire en sorte que les gens ne puissent pas faire d'importe quoi. Ce genre de personne ne créera pas de mon GitHub pour faire les Power Request. Et en fait, c'est une mécanique. Donc là-dessus, ce qu'il faut... Pour l'instant, on n'a pas spécialement encore réfléchi au problème. Les Power Request, d'ailleurs, je vais les afficher. Enfin, les Power Request, les issues, c'est celle qu'on peut peut-être le créer. C'est une question de ça qui est merdique. Enfin, on peut le dire. C'est juste pour le... Le vaccin, il n'y aura rien. En tout cas, il y aura des api. Ouais, c'est un des services faciles. Ouais, 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 il y a rien. Ouais, ouais. Non, non, mais... Après, de base, il y a quelques api qui existent déjà. Notamment pour chercher des events, des sites, des builds, etc. Et si vous n'avez pas trop envie de jouer avec JavaScript, il y a un petit client JavaScript qui fait un peu de boulot, qui sait utiliser ces services-là. Donc vous pouvez rajouter des trucs dessus. Il n'y a pas forcément d'exemple, mais je vais vous montrer les exemples. Qui a cloné le repo ? Vous avez démarré le service ou pas ? Non, c'est pas grave. Ouais, ça tourne chez toi, là-bas. C'est en train de télécharger tous, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais, ça a téléchargé un peu Internet. Pas de faire là-dessus. On n'a pas été très regardants sur les dépendances. C'est pas si pire que ça, non ? Non, c'est pas si pire. On a vu pire dans le jeu. Ouais, c'est bien de mettre NPM 11 dans le même projet. Je pense que c'est une bonne chose. On a dû mettre un peu de power. Ouais, on est... 11. Il y a 11 personnes, 8 issues. Il y en a une de plus qu'on va pouvoir ajouter là. Ouais, il y en a au moins deux qui peuvent bosser de survie. Ouais, ouais. Après, il y a des trucs qui sont en trivia. Il y a des trucs un peu plus compliqués. Les stats, c'est pareil. C'est... Ouais, c'est... Peut-être déjà avoir eu envie de t'enver sur quelles stats on sort. Ouais. Alors, en fait, je pense que les stats, ça vient dans un deuxième plan, finalement. Parce que... Je pense que, par exemple, en ajoutant les tags sur les technos, les stats vont sortir un peu plus naturels. Peut-être prioriser, ouais. Du coup, on peut peut-être faire ça, mettre des tags sur les technos. Ouais. Qui prend les tags sur les technos ? Tout le monde a un compte GitHub, là ? Je le demande. Donc, il faut qu'on forque le projet. On fait des pull-requests quand même pour la partie. Ouais. Et en fait, quand on accepte la pull-requests, ça se déploie automatiquement sur Clever. Ouais. En gros, si on prend le master, ça va sur Clever. Ah, donc, on peut développer en front-end et voir le résultat sur Clever, sans le faire exécuter en local, ça ? Non, peut-être pas... Attends, prenez un petit moins de... Parce que, tout à l'heure, vous disiez, si vous avez envie de lancer le bazar en local... Tu peux développer la partie JS, et si tu as les services existants qui sont déjà dans l'appli qui sont déployés sur Clever, tu peux te servir des services existants, disons, en Corse, tu n'es pas obligé de lancer ton... Il faut avoir le Cliver, on peut avoir quelque chose. Non, 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 c'est sur Net, non. Non, là, l'appli, elle est déployée sur Clever Club, donc tu peux rajouter... Les services sont sur Internet, donc tu les consoles depuis ton navigateur local, d'accord. Le client... Si tu ne veux pas lancer le même, enfin, c'est... Oui. Ton client web, tu peux faire en rachlanet, comme ça, fichier local, ça va chercher les données là-bas. Tu peux le prouver, hein. Tu dois pouvoir faire un... Attends, je te le dis tout de suite, mais c'est un NPM... Attends, je ne me rappelle plus le truc que j'ai fait. Ah, je l'ai dégagé. Le NPM à ça, je peux le faire vous parce que... Je vais pouvoir ajouter un truc... De la racine. De la racine, oui. Je vais pouvoir ajouter un truc pour faire un serveur en JavaScript qui ne peut pas démarrer... C'est trop rapide. NPM trop rapide, je ne crois pas. Sous-titrage... Il va nous en faire un mot. Tu ne peux pas lui. Mais pourquoi ? Faut le tonneau ? Oh ! Oh ! Oà... J'en ai pas la meilleure pour toi L'API est déjà déployée, c'est sur api-v2-meetup, et derrière c'est le nom du groupe meetup. Ça retourne le nom du meetup, l'URL vers le meetup, le nom du membre. Et puis s'il y a un événement à venir, ça retourne un peu de détails sur l'événement. Le nom, l'URL et le jour à l'heure à laquelle il a lieu. Pour ceux qui veulent faire ce composant React pour afficher les infos meetup, l'API est déjà disponible sur l'URL. C'est pas un souci. En fait le endpoint meetup ne fait pas grand chose. Il vise l'API meetup et il gère un cache en plus, histoire de ne pas appeler l'API à chaque fois que quelqu'un gère l'API. C'est le nom de l'API. C'est parti de classe. Je vous présente, je vous présente, je vous présente, je vous présente. On a des... On a des coraux. Il faut commencer par le fond. C'est le mauvais élève, là-bas. Si tu peux commencer. Vas-y. Le meuf a pu le lier. Bah écoute, sur la partie... Geolock ou c'est comme ça ? Oui, il y a une partie Geolock, il y a une partie agrégation, il y a une partie... Tu as gagné l'après-midi avec plus que l'euro. C'est une nuit, là-bas. Je sais pas, je connais la partie cartes... La partie quoi ? La partie cartes... Ah oui, la partie, ouais. C'est lié à la partie Geolock, donc c'est vrai que ça serait bien de rajouter. En fait, il va falloir qu'on enrichisse les datas qu'il y a dans les documents. Sur les données, on n'a pas de données Geolock. Ça va, mais il faut les rajouter, ça. C'est vrai que ça serait bien de rajouter. Donc, je pense que c'est peut-être un premier truc à faire. On va essayer d'en rajouter sur quelques confs ou quelques communautés pour avoir à tester. Moi, je suis du Sahara. Je suis développeur de IOS, en ce moment. Mais je viens un peu loin. Ça arrive. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux faire une appui IOS qui consomme des... Non, mais tu vois pas. Non, tu vois pas. Tu vois pas. Je m'appelle Gaspard, mais je n'arrive pas à travailler. D'accord. Qu'est-ce que c'est censé développer ? De l'EI ou de l'Eastic ? En fait, le Java, c'est pas grand-chose dans ce projet-là. Ouais, le Java, c'est pareil. Il y a partout, il y a plus... C'est un serveur de IOS. C'est ça. C'est en main. Je suis plutôt de lisse, mais je ne suis plus intéressé pour bosser là-dessus. C'est une chose qui m'intéresse. Je peux garder un petit temps facile à faire. Genre la possibilité d'effectuer des recherches. Le service de la recherche. Oui, tout à fait. Le service de la recherche. Oui, tout à fait. La route existe en plus. Il y a déjà un service de recherche. Tu peux accéder à vivre avec les clients. C'est juste du code client. C'est toujours au routeur, avec le système de communication. Ça roule. C'est un service de recherche. C'est un service de recherche. J'ai des compétences en Java, en plus dans la script. C'est un service de recherche. C'est un service de recherche. On peut la voir. C'est bien que je suis en développement. Moi, c'est Benoît. J'ai des compétences en CSS, HTML et PHP. Je ferai bien la partie de la UX. C'est bien le côté de la UX. Pour tous ceux qui sommes d'accord, si tout le monde fasse la même chose. Il y a des propres différents pour celles qu'on ne fait pas être usé. Nous allons faire son manière. Ouais. C'est pas le choix. C'est pas le niveau de la vidéo. Ouais, c'est le pouvoir du niveau. C'est pas le niveau de la réponse. C'est pas le niveau de ce que j'allais dire. C'est peut-être pas le niveau. C'est pareil, je vais regarder sur la frontelle J'ai cru comprendre qu'il vous manquait un formulaire pour proposer une nouvelle conf, éventuellement une petite interface derrière pour valider la conférence. Moi je veux bien faire le formulaire qui propose une conf et qui l'envoie. D'accord, soit nouvelle soit modifiée, sachant qu'il y a déjà le mode connecté pour après, ça c'est pour le câble et tout, mais ça normalement ça fonctionne, le temps de l'éditeur. Si quelqu'un veut faire l'API, c'est une fois que je la fête. Je vais te dire ça tout de suite. Je crois qu'elle est faite. Tu la fêtes ? Oui, mais il faut que tu composes le plus entièrement. Oui, il y a un poste, un put, un mail. Il faudra qu'on vérifie l'autant de l'éditeur. Pourquoi ? Parce qu'elle marche pas. Tu fais un 180 degrés. Non, mais je peux voir que c'est la question. Oui, on peut finir les présentations, je sais ça que ça... Gilles, développeur... ... ... D'accord. Tu peux travailler sur tout. Non, parce que... Oui, non. Ne t'inquiète pas, ça réacte, parce qu'il y a vraiment un truc diminué. De toute façon, demain, ça va mourir. ... Alors là, si on commence à dire des choses comme ça, c'est pas trop gentil. Non, non. React, ça devrait avoir une bonne pérennité, vu que c'est Facebook qui le fait. Je pense que quand ils ont fait tout leur site à même, on va voir du coup que... Oui, on regarde ça. Je crois qu'ils ont fait ça pour leur chat, en commun. À la base, Facebook a fait ça pour leur chat, parce qu'il y a des gros problèmes. Bref. Et du coup, il y a plein de... C'est vrai qu'il est utilisé dans votre page Facebook. Instagram est entièrement fait en React, par exemple. Je pense qu'il y a plein de... On a partout. Chez Mozilla, ils en font. Il y a vraiment du ralentis. Tu les caches en quoi... ... ... Parce que c'est de la baie ? On peut lancer un débat sur la morgue de basket ? Oui, en lançant un débat. Je pense que ça va être pas mal. Milo, Horacio, pour polymères, on peut... Vas-y tu gueules. Je crois qu'il est... C'est pas la merde. Non, ouais, on aime bien ça et... C'est autre chose. Oui, on est chez beaucoup de choses. Moulard, par exemple, on peut en parler. On peut parler des bienfaits dans le monde. En fait, il est super simple. Ce framework-là. Après, il est critiqué pour... Il est critiqué sur une partie qui... C'est en gros ce qui fait que ça nous plaît. C'est le côté un peu autonome du composant. Winix de le guy. Et puis aussi toute la partie fonctionnelle. Le fait que ça soit autonome. Nous, on trouve ça plutôt cool. Après... Le JSX, c'est quand même pas mal, je trouve. Le JSX, c'est un truc au début. C'est vrai que ça... C'est bizarre. Ça pète les yeux. Mais finalement, c'est très pratique à l'utiliser. C'est quelque chose que derrière, desquels j'ai un peu la partie au fondement. Voilà. Ça ne fait pas de Watt Component. Ça ne fait pas de Watt Component. Ça devrait arriver. Mais c'est un truc qui ne prend pas encore. Mais... Ouais, c'est vraiment une façon... L'idée, c'est quand même que tu fasses ta librairie de Widget pour la réutiliser un peu partout dans ton appui. C'est dans la mouvance de la bouche de Component. Enfin, Polymer, c'est bien aussi. De toute façon, tous les frameworks ont les avantages et l'inconvénient. Il ne fait pas plein de magie noire comme peut faire Angular 1. Ouais, c'est très limité en fait. Ça fait juste, mais rendu. Ça rend juste début. Ça ne fait pas des contrôleurs, des machins. Ça ne fait pas de HTTP ou autre. Ça rend début et c'est fini. Le routeur, c'est une briquette à part. Il faut le prendre si on ne le rende pas. Après, il faut faire du JS. C'est un autre problème. Les gens qui imaginent qu'on peut faire du web sans faire du JavaScript. C'est le truc de React, c'est clairement du JavaScript. Il faut faire un appel à l'Ajax dans Polymer. Il faut utiliser un WebPoint même qui s'appelle Core HTTP. Ça ne nous semble pas par exemple. C'est pas obligé. C'est pas obligé, mais voilà. À un moment donné, le développement JavaScript, quand on fait du front, ça ne nous semble pas. Donc, ouais, maintenant, je viens de te toucher un truc là. Donc, vous pouvez tous mettre un genre de code. De la même façon, si vous faites un npm run dev, il va starter un petit serveur local, et vous allez sur le port 8080, et vous avez le site qui est servi en local comme ça. C'est-à-dire, par contre, que pour les fonctionnalités que vous voulez développer, globalement, vous avez un petit client en JavaScript qui va vous permettre de consommer les services. Donc là, si vous allez voir dans le JS, il y a un package qui s'appelle client. Vous allez sur client.js. Et donc, il y a plein de méthodes qui permettent de récupérer, par exemple, les cities pour chercher des événements, pour créer, etc. Et en fait, on voit qu'on a le droit là-dessus d'appeler une méthode useDevURL ou useCleverURL. Donc, en gros, ça veut dire que dans votre application, vous avez juste à faire un truc du genre... Hop, il est là le client. Donc, si vous voulez récupérer, par exemple, toutes les villes qu'on peut récupérer, vous faites ce truc-là, vous faites useCleverURL. Donc, ça veut dire que vous allez consommer les services qui sont en production sur Internet, plutôt qu'en local sur votre serveur. Et vous faites .Cities, par exemple, et ça vous renvoie une promesse qui renverra à l'intérieur le tableau de ville qui sont enregistrés dans la base Elastic. Donc, c'est npm, run, dev. Et vous n'oubliez pas de faire un pool avant sur le bit. Donc après, ça fait un truc du genre comme ça. Zen, c'est cities... Voilà, un appel, ça ressemble à ça, en utilisant l'URL de Clever Cloud pour faire le jeu. Après, je pense qu'on va tenter de faire un truc pour démarrer avec un flag, pour utiliser Clever par défaut ou pas, mais normalement, si vous voulez faire juste du front, sans avoir à démarrer mavel, voilà, c'est comme ça que vous faites.